... Chers téléspectateurs, c'est votre rendez-vous du journal sur Moto TV. Nous commençons par le sommaire. L'accès aux souhaits de santé est devenu désert dans l'agglomération de Mantumbi et plusieurs villages avironnants. C'est un territoire de Béni. Des habitants de cette région peinent à se faire soigner des femmes enceintes qui marchent en pied jusqu'à 20 kilomètres pour accéder à l'hôpital dans la commune rurale d'Owitia, une zone de santé elle-même qui compte en dizaines de ces aires de santé qui ne fonctionnent plus suite à la sécurité qui se vit dans la région. Des rues de la ville de Boutembo, pleines d'enfants, en uniforme scolaire, classe sans enseignants, Voilà l'image qui a prévalu en ville de Boutembo pendant les heures de course mercredi 11 mai 2022. Conséquence de la première journée de grève sèche déclenchée par les enseignants membres du CIECO, le Parlement d'enfants Boutembo-Loubero, évite les écoliers et élèves à continuer de préparer les examens de fait d'année en attendant que l'urgence, les gouvernements et les enseignants se mettent d'accord pour sauver cette année scolaire 2021-2022. C'est tout pour le sommaire. Et des habitants de Mandumbi et ceux de plusieurs villages du territoire de Béni éprouvent des difficultés à accéder aux souhaits de santé. C'est une conséquence de l'insécurité qui se vit dans la région. Notre reporter a constaté que plusieurs structures sanitaires ont fermé leurs portes, laissant ici et des aires sanitaires dans des villages. Au total, 13 heures de santé sur les 26 qui composent la zone de santé d'Oïcha ne sont plus fonctionnelles suite à la sécurité. Le médecin-chef de cette zone de santé, docteur Chadraq Sueranda, affirme que cette stabilité de la situation sécuritaire cause des dommages si l'organisation des soins et de plusieurs agglomérations de sa juridiction. La population court des risques sanitaires suite à cette situation dans la localité de Mandumbi et les villages avironnants. Toutes les structures de santé, même les officines pharmaceutiques ne sont plus en fonction car les agents sanitaires, tout comme d'autres populations, craignent pour leur sécurité. Il faut attendre les vendredis lors du marché où un infirmier se déplace d'Oïcha avec les médicaments vers cette agglomération. Les malades graves et les femmes enceintes sont obligés de marcher près de 20 kilomètres pour se diriger jusqu'à l'hôpital général des références d'Oïcha, confirme Fata Kisabu Nimankichula III, l'un des chefs coutumiers dans la région. Les infirmiers ont déjà eu peur de regagner dans l'entité. Il arrive des fois qu'ils organisent des services minimums. Chaque vendredi, il y a un infirmier venu d'Oïcha qui arrive pour nous vendre les médicaments et après les activités du marché, il rentre avec ça jusqu'à Oïcha encore. Il n'y a aucune officine pharmaceutique en tout cas. Les malades graves et pharmaceutiques sont évacués à Oïcha. Elles se déplacent en attendant que la grossesse arrive à terme. Le même problème est de crier d'à plusieurs autres villages et localités du territoire de Béni qui se sont vidés de plusieurs de leurs habitants suite à la multiplication des attaques du groupe armé ADEV. En ville de Boutembo, plusieurs écoles publiques et covationnées de la ville de Boutembo ont connu une ambiance inhabituelle ce mercredi 11 mai 2022. Cette situation est consécutive à la grève décrétée par les enseignants réunis au C.E. et du syndicat des enseignants du Congo, dans certaines écoles primaires et secondaires visitées par Moto TV ce jour. Les écoliers et élèves sont restés inoccupés à côté de leurs enseignants et regroupés dans la cour. Pour d'autres, les responsables ont ordonné aux enfants de regagner leur domicile avant même d'accéder à leur salle de classe. C'est la cour de l'école primaire Matengenezo, une école publique. Ici, certains écoliers retournent à la maison et d'autres se livrent aux différents jeux dans la cour scolaire. Gloria, cette écolière de la cinquième année, décide de retourner à la maison car selon elle, depuis le lundi, ils ne l'ont suivi en qu'un cours. C'est parce que les enseignants ne nous enseignent pas. Nous sommes ici pour étudier seulement, nous nous enseignons. Depuis quoi ? Depuis avant-hier. Une situation qui inquiète le directeur de cette école, M. Moussira, avoué. Celui-ci demande aux enseignants de revoir leur façon de revendiquer leurs droits en passant aux écoliers en quelques jours qui les séparent de cette fin de l'année scolaire. Nous avons des instructions à leur faire. Mais, quelqu'un qui veut aller à la grève et qui reste à la maison, moi je ne dois pas le courfouer et dire que c'est chez lui à la maison. Je peux toujours lui donner certaines instructions s'il est venu au service. Mais s'il est à la maison, du conseil quand même de de songer aux enfants et de continuer quand même la lutte peut-être autrement. A quelques mètres de là, à l'institut Kivako, la situation est similaire. Dans cette classe de la sixième année des humanités en technique sociale, ces élèves s'occupent individuellement. Si les uns se sont rassemblés pour suivre le film, d'autres profitent de ces temps pour compléter leurs notes. Les enseignants, quant à eux, sont certains, regroupés devant des salles de classe. Dans la salle des professeurs, seuls deux enseignants sont présents. Moïse, l'un des élèves finalistes, souhaitent voir ses enseignants sursoir leurs décisions. On peut dire que peut-être sur l'intérêt des enseignants, puisque dès le matin jusqu'en présent, les professeurs ne peuvent pas le consacrer dans la salle. On a pensé que c'est pour la première fois que je suis à la sixième année. Et là, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que sinon, on risque de perdre beaucoup d'enfants. Comme nous sommes finalistes, on ne devrait pas avoir d'association pareille. Dans une autre partie de la ville, à l'école primaire Tsaka Tsaka, et Mater Ecclesiae des écoles conventionnées catholiques, les autorités ordonnent aux enfants de regagner leur domicile. Dans une assemblée générale tenue le mardi 10 mai, les enseignants syndicalistes ont décidé d'amplifier leur mouvement de grève. Ils demandent au gouvernement d'accélérer le processus de paiement des enseignants à nouvelles unités et d'assurer la paie des enseignants impayés. Et le Parlement d'enfants de Boutembo-Loubejo demande au gouvernement congolais de décanter la situation des enseignants pour sauver cette année scolaire qui s'achève dans deux mois selon les calendriers scolaires. Et plaidoyer consécutif au mouvement de grève déclenché par des enseignants membres du CIECO Boutembo depuis lundi 9 mai 2022. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 11 mai, cette structure de défense des droits de la faim invite les élèves à continuer de préparer leurs examens de faits d'année qui pointent à l'horizon. Ce, en attendant qu'une solution soit trouvée urgentement entre les enseignants et les gouvernements. Les propos de Christian Passa, vice-président du Parlement d'enfants Boutembo-Loubejo, ont été recueillis par Joël Tali. Nous leur avons demandé de tenir compte de leurs promesses qu'ils avaient adressées aux enseignants afin que les enseignants puissent être encore une fois motivés parce que ces enseignants, depuis le début de l'année, ils se sont toujours sacrifiés. Donc nous savons tous la condition que les enseignants traversent. Ils enseignent sans autant avoir quelque chose à retour. Donc nous demandons vraiment au gouvernement de satisfaire aux besoins des enseignants, de répondre à leurs préoccupations afin que ces enseignants puissent encore reprendre les activités scolaires avec force. Donc nous avons constaté qu'il y a une suspension des activités scolaires dans les écoles publiques. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment amené de la tristesse vu que l'éducation contribue vraiment au développement des enfants. Mais lorsqu'il y a suspension des activités scolaires, cela crée vraiment une grave vie dans la vie des enfants. Donc, vu que nous sommes encore presque à la fête de l'année et que la mesure de suspension des activités scolaires intervient, ça va vraiment perturber le calendrier scolaire. Et nous sommes en train de demander à ce point, surtout d'abord au gouvernement, de tenir compte de sa promesse. Parce que s'il fait quelque chose aux enseignants, les enseignants vont reprendre automatiquement le chemin de l'école. Mais aussi aux enseignants, en attendant peut-être la... Donc, en attendant à ce que le gouvernement puisse se satisfaire à leurs besoins, il faut qu'il puisse reprendre le chemin de l'école. En attendant, donc, nous espérons que le gouvernement va agir. Et en attendant que le gouvernement agisse, il faut qu'il reprenne d'abord le chemin de l'école afin de sauver encore une fois l'éducation des enfants. Nous croyons vraiment que la solution sera retrouvée facilement. Donc, nous comptons faire des plaidoyers auprès des enseignants, mais aussi auprès des autorités compétentes afin que la solution vraiment puisse être retrouvée. En attendant que la solution puisse être retrouvée, que les écoliers à la maison profitent de ces moments pour se concentrer. Parce qu'après ces quelques jours de grève, ils vont reprendre encore les activités. Et il faudra que ces activités puissent se reprendre pendant qu'ils sont vraiment prêts. Donc, que ce soit vraiment ce moment ici où ils vont encore se concentrer davantage, qu'ils revoient encore leurs notes, surtout les finalistes de l'école primaire, qu'ils se préparent vraiment à ces épreuves qui sont dévarrées. Et dans le même chapitre, le chef de la division provinciale de l'EPST, Norquivou 2, a annoncé que les finalistes de l'école primaire ne paieront pas des frais de participation à l'examen national de faits d'études primaires, NAFEP, annonce, fait lundi 9 mai dernier, au cours de l'Assemblée générale d'évaluation de la première moitié de l'année scolaire 2021-2022. Dans cette entité, le provède Chaloumon Salomon a précisé que cette gratuité concerne le secteur privé et public. Ces propos ont été recueillis par Delphé Bouya. Pour l'ENAFEP, le président de la République a demandé que chaque Congolais participe à l'ENAFEP gratuitement, y compris les candidats qui se trouvent dans les écoles privées. Pour l'ENAFEP, jusque-là, l'arrêté n'est pas encore là. Nous avons proposé au gouverneur ce qu'on peut demander aux parents, mais jusque-là, le gouverneur attend d'autres provinces, provinces éducationnelles. Autre chose en présent, l'humanité célèbre chaque 11 mai, la Journée mondiale des espèces menacées, une journée qui a pour objectif de sensibiliser le monde scientifique et le plus grand public sur la protection de la nature. En marge de cette journée, Moto TV s'est intéressée au rôle que jouent les artistes et musiciens dans la protection des espèces menacées. Popal, IC, un artiste encagé dans les showbiz environnementales, nous parle du rôle des musiciens dans la sensibilisation de la population pour la protection de ces espèces. Écoutons-le. Si j'ai pu percer dans ce domaine des showbiz environnementales, c'était primordial dans le cadre de la sensibilisation et vulgarisation de la conservation de la nature. Pourquoi ? D'abord, je suis aîné grandi de la ville à Birona, du parc national de Birona. Et c'est là où j'ai pris le goût de faire la musique pour la conservation de la nature. Et c'est là que quand je fais la musique comme ma profession, j'en profite pour faire passer ce message puisque c'est un message très très capital. Et franchement, je me sens bien dans cette peau de l'artiste, sensibilisateur et ami de la nature africaine. Chacun est libre de faire ce qu'il peut faire dans le domaine musical en fonction de sa vocation. Mais ce que je peux dire aux artistes, il ne faut jamais faire un album sans parler de la vie. C'est très très important. Puisque nous tous, que vous soyez prêtres, que vous soyez commerçants, que vous soyez élèves, que vous soyez paillers, que vous soyez chrétiens, nous tous, nous vivons dans la nature. Et c'est cette nature qui est notre mère supérieure et qui est notre source d'inspiration. J'exhorte à tous les artistes de faire un geste qui peut aider à sauver la nature nature. La population urbaine est appelée à conserver des espèces végétales et animales pour un développement durable appel lancé par les chercheurs en agro-biodiversité et éco-développement Kaabouya Janon au cours d'une émission science qu'il a animée à la radio Elimou. C'était à l'occasion de la journée mondiale des espèces menacées. Célébré ce mercredi 11 mai, il a sensibilisé sur la question de protéger des espèces comme des arbres qui procurent de l'air fraîche. reportage de Génie Moussiviroua et Roland Tchachimoua. Voici le studio de la radio Elimou de Boutembo qui diffuse l'émission Éco de la faculté des sciences et programme qui vise la promotion des valeurs des conservations de la nature en vie d'environnement vivable. A la présentation, le professeur Kaabouya Janon, chercheur à biodiversité et éco-développement. Il a associé à cette émission ce jour des étudiants en environnement. Ensemble, ils ont discuté des espèces menacées et costa amère. Faites par ce chercheur, plusieurs espèces animales et végétales sont compatues par l'urbanisation. Cite les cas des arbres tels que Moutembo, le figuier et autres plantes médicinales. Une espèce menacée, c'est une espèce qui est en train d'être chassée d'abord dans son écologie naturelle. Parce qu'il faut savoir que toute espèce ne vit que là où elle a toléré son milieu, donc ses conditions écologiques. Et que si ses conditions changent, l'espèce peut être isolée, c'est-à-dire être chassée progressivement. Et c'est une menace sa fête. Cette espèce est menacée parce qu'elle est en train d'être chassée de son écologie primitive, des espèces d'urbanisation. Ça veut dire que quand on identifie les grandes causes de la disparition de certaines espèces, la menace est humaine. Quelqu'un arrive dans un milieu qui était végété, qui avait donc beaucoup d'espèces animales quand il va y construire. Ça veut dire qu'il chasse déjà cette forme de vie. Alors que cette forme de vie se conservait d'autres espèces. Ce chercheur explique que la survie de l'homme de pas de la conservation de la nature, il invite les habitants à protéger des espèces végétales qui les entourent car nombreuses entretiennent leur santé, leur respiration. D'abord, il faut les identifier. Il faut identifier les espèces techniquement identifiées et la faculté des sciences de l'UER a un projet qui est en cours pour identifier toutes les espèces qui sont en train de disparaître à la ville de Boutembo. Et quand on les identifie, il faut le régénérer, il faut le multiplier. On a besoin de les domestiquer. Ça veut dire dans nos jardins des cases, dans nos petits jardins à la maison, vous pouvez y mettre certaines plantes généralement médicinales qui sont en train de disparaître. Vous allez constater que nos parents et nos arrière-grands-parents, ils avaient une médecine qui dépendait de certaines plantes. Où sont ces plantes-là ? C'est une question. Et comme si ces plantes n'existaient plus, on peut les identifier et commencer à les domestiquer et les reproduire dans nos petits jardins. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner. La journée mondiale des espèces menacées a pour objectif de sensibiliser le monde scientifique et le grand public à protéger des végétaux et des animaux qui subissent des menaces inquiétantes liées, entre autres, aux facteurs à l'urbanisation du monde. Le président Félix Tissékédi a regagné Kinshasa mardi 10 mai. Il est venu d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où il a pris part au sommet des chefs d'État de la COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. C'était une occasion pour les chefs de l'État congolais d'échanger en tête à tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara et la diaspora congolaise. Suivons ce reportage de la presse présidentielle. En marge de sa participation à la COP 15 sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, le président de la République, Félix Antoine Tissékédi Tulumbo, a été reçu en tête à tête par son homologue Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a remercé son frère congolais pour sa présence et sa contribution à cette réflexion sur l'avenir de notre planète. Présenté comme un pays solution face au défi du changement climatique, la voix de la République démocratique du Congo était très attendue à Bidjan et le discours du président Tissékédi a été très apprécié. Comme à son habitude, le chef de l'État a profité de ce voyage à l'étranger pour rencontrer la diaspora congolaise. Tissékédi le chef de l'État et le chef de l'État de la lumière de Mme de l'État Kouk перs Tissékédi a été trèsive ade sous forme de questions directes adressées aux chefs de l'État sans tabou. Très attentif aux cris de ses compatriotes, le président de la République a rassuré ses interlocuteurs. Le président Félix Antoine Tchisekri Tulumbo a rappelé les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour redresser le pays plongé dans les antivaleurs depuis plusieurs décennies. De la diplomatie à l'éducation pour tous, le chef de l'État a détaillé sa vision et les grands chantiers de son quinquennat. La rencontre s'est déroulée dans un climat convivial et fraternel. Le chef de l'État et la première dame ont quitté la terre ivoirienne pour régagner Kinshasa en début d'après-midi ce mardi 10 mai 2022. A leur départ, certains officiels de la délégation de la République démocratique du Congo étaient présents sur les tarmacs pour saluer les chefs de l'État et la première dame. On peut dire sans se tromper que la COP15 d'Abidjan est une mission accomplie avec succès par la République démocratique du Congo. Et nous parlons sport sans transition. La dernière journée de la phase préliminaire du championnat provincial de football a été jouée ce mercredi 11 mai 2022 dans le site de Boutempo. Deux matchs étaient au rendez-vous en première rencontre L'association sportive étoile de Boutempo a gagné l'athlétique club Capaco de Béni par escorte de 2-1 en seconde confrontation. L'union sportive Elephanto de Mangorodipa a perdu face à l'union sportive Kiondo par 1 contre 2. Suivez ce reportage de Samuel Ouahinda rendu par Georgine Trawichemuir. Il est 13h30 ici au stade Entré-Van-Vel. En vert blanc, l'as Capaco de Béni joue l'as étoile de Boutempo en orange. Un match dominé par Capaco, mais l'as étoile perdu dans le jeu parvient à ouvrir les scores dans le deuxième mi-temps. Ce but déculpe les efforts des joueurs étoiles. Il marque le deuxième. C'est dans le dernier quart d'heure que l'as Capaco trouvera le filet de son adversaire. Deux contre 1 en faveur de l'équipe de Boutempo. Deux heures plus tard, l'US Elephanto de Mangorodipa reçoit l'US Kiondo. L'équipe de Mangorodipa ouvre les scores. Six minutes plus tard, l'US Kiondo égalise. C'est là que le bouton se sert. Chacune des équipes recherche avec ardeur le poteau adverse. Dans le début de la seconde partie, l'équipe de Kiondo arrache deuxième but qui va lui donner l'avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Après cette dernière journée, l'équipe de Kiondo finit ses préliminaires à la tête du classement avec 15 points, suivi de l'as étoile de Boutempo et l'as Capaco de Beni, chacune avec 8 points. L'US Elephanto occupe la dernière position avec deux petits points. Sauf changement des dernières minutes, la phase finale est prévue dans le site de Loubero dans les prochains jours qui restent à fixer. Chers téléspectateurs de Monto TV, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir regardé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada